Américaine maintenant s'est penchée pour saisir l'appartement de Claudia qu'elle a acheté plus de 7 millions de dollars aux Etats-Unis d'Amérique. Peuple congolais chers compatriotes, à vous qui êtes connectés. Alors, comme je vous ai toujours dit. Donc, là l'appartement qui va être saisi, l'argent ne sera pas restitué au peuple conglais. Ça va toujours être le cas, comme pour Kiki, du côté de Miami, avec son appartement qui avait été saisi. L'appartement dont il avait acheté avec beaucoup d'argent, du côté de Miami. Denis Christel Sassou, son appartement avait été saisi du côté de Miami. L'appartement a été vendu aux recherches. Est-ce que l'argent avait été restitué au Congo ? Zéro. Donc, l'argent était resté aux Etats-Unis d'Amérique. Je poursuis. Donc, là, sur le cas de Claudia, puisque les preuves sont là, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans des pays comme les Etats-Unis d'Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit en Angleterre. Quand, par exemple, le juge fédéral, la justice américaine, quand ils se posent sur un dossier, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Ils en ont des preuves. Ils savent bien, ils ont décu, ils ont dit que c'est de l'argent volé. C'est un bien mal acquis. Donc, ils ont les dossiers. Donc, ils vont le saisir. Ça va être saisi. Parce que ce qui va se passer au niveau de la justice, c'est que c'est quoi ? On va demander à Claudia de justifier la provenance de cet argent, la provenance. Mais comme déjà, ils savent que c'est par le biais de son entreprise qui est domicilé aux îles Vierge ou aux îles Caïmon. J'ai le document de ces entreprises. Donc, les Américains savent bien que c'est de l'argent sale et ça va être saisi. Donc, l'appartement de Claudia sera saisi. Donc, voilà encore l'argent des Congolais. Parti à la poubelle. Et vous trouvez que ces gens-là sont normaux. Peuple congolais, chers combattants. Et quand on vous donne ce genre de détails, il y a toujours des gens y réfléchis, qui viennent nous divertir pour parler du tribalisme. Mais vous avez un sérieux problème. Et honte quand vous venez écrire ce genre de choses. Et honte aussi d'avoir de tels raisonnements. Je ne parle que pour l'amour de mon pays. Je ne parle que pour le bien-être des Congolais. Si tout allait bien dans notre pays, si les Congolais vivaient, si c'est bien, je n'allais pas être à me poumoner, à me sacrifier à ces heures-ci. J'allais pour moi dormir, puisque je me le fais encore tôt. Mais si on parle, parce que ça nous fait mal de voir notre pays, à ce niveau. Que l'on parle de Congolais. A quelque chose qu'on parle d'Akona, aux Etats-Unis d'Amérique. Bonsoir Thibault. Bonsoir à cela, je n'ai pas salué. D'aller acheter un bien aux Etats-Unis, plus de 7 millions de dollars. Claudia. Et New York Times. New York Times a publié comme quoi qu'ils vont saisir l'appartement de Claudia du côté de New York. Mais une fois que l'appartement sera, va être saisi. Vendue aux enchères. L'argent-là va rester aux Etats-Unis. L'argent-là ne va pas retourner au Congo-Agrine. Or que nous avons des retraités qui meurent de faim. Or que nous avons la jeunesse congolaise laissée à l'abandon. Or que nous avons nos malades dans les hôpitaux qui ne sont plus des hôpitaux que des mouroirs qui ont besoin de soins. Nous avons nos étudiants qui souffrent partout dans le monde. Et les congolais souffrent. Et les Claudia, tout ce congola, vole l'argent des congolais pour aller acheter des biens à l'extérieur et l'argent part comme ça. Et vous trouvez que bateau à l'arrivée du Congo. Et vous trouvez que bateau à l'arrivée du peuple congolais. Et il y a des gens qui sont là à les soutenir, à les applaudir, à les aguler. Mais vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Je me pose la question. Si vraiment vous êtes des congolais, vous, et si vraiment vous aimez aussi le Congo, et que vous aimez aussi le peuple congolais, vous n'êtes pas des humains. Parce que si vraiment vous étiez des congolais, vraiment avec de telles preuves, avec tout ce que nous disons, mais vous devez quand même vous gêner.